Ah bah très bien, voilà. Bon bah écoutez, cette fois-ci c'est bon, je vous souhaite à toutes et à tous un bon accueil sur cette visio-conférence consacrée à la faune sauvage en milieu urbain. En réalité, pour ceux qui connaissent bien l'île de France, la faune sauvage, pour ceux qui habitent la Grande Couronne et notamment les franges de l'agglomération, c'est quelque chose avec lequel on vit au quotidien, notamment les gens qui vivent, je ne sais pas moi, vers Mille-la-Forêt ou vers l'est de la Seine-et-Marne. Donc, c'est une faune qui est très présente. En revanche, en milieu urbain dense, il est vrai que la tradition veut que nous ayons des villes extrêmement bruyantes, extrêmement polluées, extrêmement agitées, avec beaucoup d'humains qui se baladent partout et qu'en temps ordinaire, on ne voit jamais guère d'oiseaux à part quelques pigeons. Et puis, dans les parcs publics, de temps en temps, un petit oiseau. Et donc, également, je pense que le souci des autorités a toujours été de nettoyer tout ça, d'éviter qu'il y ait des animaux sauvages qui se baladent. Or, nous avons eu, durant le confinement, cette expérience extraordinaire qu'on m'a racontée, parce que moi, j'étais confiné en province, donc je n'avais pas de problème. Je correspondais avec l'ARB sur ce que je voyais. Je voyais des huppes, je voyais des maisons jupées et des maisons charbonnières. Je voyais des fois, il y avait même eu des grosses bêtes qui sont passées, des blaireaux et autres. Mais on m'a raconté qu'à Paris, et d'ailleurs, il y a eu une phonique sur les oiseaux qui a été publiée par l'Institut et par l'ARB, que les gens ont repris la tâche de cette faune qu'ils n'avaient plus jamais entendue, vue, on a même vu, semble-t-il, quelques renards et quelques autres, des fois même des biches ou des pommes, en milieu urbain dense. Donc, c'est que ces animaux existaient, mais qu'ils se terraient, qu'ils se cachaient et ou alors qu'ils ont eu accès parce qu'ils avaient moins peur. Donc, la question a toujours été posée du lien entre la nature et la ville. Je pense que ce lien a été, la perception de ce lien a été inversée très récemment, puisque jusque-là, on essayait de sortir tout ce qui était sauvage de la ville parce qu'on y voyait du danger et aujourd'hui, au contraire, on essaie de reprendre ce lien parce qu'on y voit du bien-être. Donc, cette matinée va être consacrée à ce sujet-là avec des spécialistes et je vais laisser Brigitte Guigou vous présenter la journée et les principaux intervenants, les deux ou trois personnes qui vont intervenir dans ce matin et je vous souhaite une matinée studieuse. Je vais vous suivre pendant un moment et puis, voilà. Bonne matinée. Brigitte. Micro, Brigitte. Voilà, je vais allumer mon micro, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup, Fouad. Donc, nous sommes ensemble pour 1h30 jusqu'à 10h30 pour ce petit-déjeuner décideur-chercheur cohabité avec les animaux sauvages en milieu urbain. Alors, l'idée de ce petit-déjeuner est venue d'un constat, en fait, qui date d'avant le confinement, celui d'un changement du rapport entre l'homme et l'animal sauvage en milieu urbain et en ville. Un constat qui a été renforcé durant la période du confinement. Ce changement du rapport, ce n'est pas seulement avec les jolis animaux comme le joli petit renard qui est en couverture sur notre programme ou par exemple le hérisson dont on parlera tout à l'heure qui est un animal éminemment sympathique, mais c'est plus largement avec l'ensemble des animaux sauvages ou peut-être non domestiques, par exemple les oiseaux, les rongeurs, les chauves-souris, voire même les insectes qui sont une catégorie particulièrement déconsidérée. Donc, l'idée qui a conduit à vous proposer ce petit-déjeuner ce matin, c'est donc un changement de ce rapport entre l'homme, l'urbain et ses animaux qui reposent sur deux grandes mutations. La première, c'est le changement de notre rapport au vivant, à la nature. Ce sont des raisons écologiques en quelque sorte avec l'idée qu'on est dans un basculement aujourd'hui qui se met en place dans une période où comme le montre par exemple le rapport de l'IPBES de 2019, on est dans une phase où il y a un évident déclin des espèces avec par exemple 75% du milieu terrestre qui est sévèrement altéré par les activités humaines. Donc, un changement de notre rapport à la nature, la remise en question de la frontière entre l'homme et la nature qui est par exemple documentée par des chercheurs comme Philippe Descola dans ses travaux anthropologiques. Mais c'est aussi un autre mouvement qui est le changement de notre rapport à l'animal même, au bien-être animal, à la souffrance animale et qui émerge et devient aujourd'hui plus important. Et c'est donc dans le croisement de ces deux transformations importantes que l'on s'est dit qu'il était important, intéressant de vous proposer un petit déjeuner. Les universitaires, les chercheurs sont partie prenante dans la diffusion de ces idées. Je pense par exemple au mouvement des Animal Studies qui se développe aux États-Unis, mais pas seulement, aussi en France. Et donc, il est particulièrement pertinent de proposer un petit déjeuner qui va donner la parole à des chercheurs. Et là, en l'occurrence ce matin, c'est Grégoire Loïs qui est directeur adjoint de Vigie Nature au Muséum d'Histoire Naturelle et qui est aussi à l'ARB qui représentera le chercheur. Ces évolutions et ces changements, ils interrogent chacun d'entre nous, mais ils interrogent aussi la manière dont nous, dans nos cœurs de métier d'aménagement d'urbaniste, de spécialiste, d'architecte, on conçoit la ville. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un développement de plus en plus fréquent d'un binôme, qui est le binôme écologue, aménageur, architecte, urbaniste. Et c'est donc de ces relations entre écologues et urbanistes dont va nous parler Florent Hiver, qui interviendra, qui est écologue et naturaliste, directeur et chef de projet de l'agence Biodiversita, et qui interviendra ce matin pour nous expliquer comment, dans des projets concrets d'aménagement d'écoquartier de ZAC, il fait en sorte que les lois sur la biodiversité soient respectées, notamment la loi de 1976, et comment les espèces qui sont présentes peuvent être maintenues et comment on peut favoriser leur développement. Donc voilà en deux mots le programme de notre matinée, qui va d'ailleurs démarrer, comme traditionnellement, avant la prise de parole pour une quinzaine de minutes, par le chercheur puis le décideur, par une introduction de l'ARB. C'est Gwendoline Grandin, qui est écologue à l'ARB, dans le département de biodiversité de l'Agence régionale de la biodiversité, et qui va commencer à nous planter le décor. Gwendoline, les questions que je te poserai, c'est finalement la mission de l'ARB, c'est de documenter les enjeux de la biodiversité en Ile-de-France, et d'accompagner les acteurs pour préserver et développer cette biodiversité. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces études récentes qui sont faites à l'ARB ? Quelles sont les études et les démarches que vous menez, que nous menons à l'ARB, pour favoriser la biodiversité de la faune en milieu urbain dense francilien ? Écoute, Brigitte, je propose d'y répondre par ma présentation. Je vous partage avec vous tout de suite ce que je vous ai préparé. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Alors, pour répondre à ta première question, qui porte finalement sur les missions de l'Agence régionale de la biodiversité, elle a, on va dire, quatre très grandes missions. La première, ça va être d'améliorer la connaissance sur le territoire francilien, de cette nature, de ces espèces qui habitent ce territoire, à travers à la fois des inventaires, l'animation d'une base de données naturalistes et le relais des sciences participatives. Une autre de ces missions, c'est qu'une fois qu'elle est capable de faire un peu ces états de santé de la biodiversité sur le territoire francilien, c'est d'identifier les bonnes pratiques pour permettre de maintenir cette biodiversité à l'échelle régionale ou même la faire revenir et d'accompagner les acteurs dans leurs différents corps de métier vers une transition écologique, vers une meilleure prise en compte de cette biodiversité. Elle a également une fonction de conseil et d'expertise qu'elle mène auprès des différentes politiques publiques de la région Île-de-France, auprès des différents acteurs franciliens. Et enfin, c'est de diffuser toute cette connaissance qu'elle génère à travers différents moyens. Ça peut être aussi bien des guides que des petits clips vidéo, que des journées d'informations, conférences, que des ateliers. Donc, j'essaye de passer sur la diapositive suivante. Et donc, ces missions, on l'exerce sur l'ensemble des milieux qui sont présents en Île-de-France, aussi bien des milieux qui sont plutôt caractérisés de type naturel, qui pourraient être les forêts, les milieux naturels ou bien agricoles, mais aussi dans les villes, parce que malgré ce qu'on pourrait penser, en fait, les villes, elles ne sont pas uniquement habitées par l'homme et ces animaux domestiques, il y a des espèces sauvages qui habitent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins bien adaptées en fait à ces milieux, qui cohabitent plus ou moins bien avec nous. Et parmi ces espèces, il y a celles qu'on croise tous les jours, qu'on n'est plus vraiment surprise, en fait, de voir, de croiser, comme tu l'as évoqué, le pigeon ramier, le moineau domestique, ou bien le pinson, les pissenlits ou certains insectes pollinisateurs. Et puis, il y a ceux, finalement, qu'on connaît moins bien et que nous imaginaires, en fait, qui se refusent d'associer à ces milieux, qui se refusent d'associer à des milieux plus minéraux, plus bitumés. Ça peut être, par exemple, le hérisson ou bien le retour du faucon Cressrel, dont on a beaucoup entendu parler lors de l'incendie de Notre-Dame. Et puis, le renard, durant le confinement, ça a fait couler beaucoup d'entres, ce couple de renards qui était revenu au Père-la-Chête. Et donc, l'ARB, sa mission, c'est d'observer les espèces, d'être capable d'évaluer un peu l'état de santé de ces populations, d'expliquer pourquoi, finalement, c'est important de maintenir et de faire revenir de la nature en ville, et puis de l'observer, d'être capable de donner des états de santé. Et pour ce faire, elle utilise les données de programmes de sciences participatives que Grégoire vous présentera tout à l'heure. Et ces programmes de sciences participatives, pour ceux qu'on relaisse, ils font partie du programme Vigil Nature, qui sont des programmes mis en place par des chercheurs du Miseum National d'Histoire Naturelle. Et c'est une relation gagnant-gagnant entre des citoyens qui vont faire des observations sur le territoire et des chercheurs qui vont mettre en place ces protocoles et qui vont analyser ces données. Donc, l'ARB, en 2016, elle a fait un état de santé de la biodiversité en Ule-de-France, grâce à ses données de protocoles de sciences participatives. Donc, elle a utilisé des protocoles qui sont, cette fois, en fait, réservés à des experts, à des naturalistes. Et elle a étudié les oiseaux, la flore et les papillons sur les trois grands milieux, forestiers, agricoles et urbains. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve en milieu urbain, dans parcs et jardins de nos villes, en termes papillons, d'oiseaux et de flore ? Et bien, on observe que durant cette période, non seulement le nombre d'espèces qui étaient présentes dans ces parcs et jardins a diminué, mais également leurs effectifs respectifs. On observe qu'il y a moins 33% de papillons en abondance entre 2006 et 2014, et moins 22% d'abondance entre 2002 et 2014 pour les oiseaux. En parallèle, on a une tendance qui est tout à fait autre pour les plantes dans les interstices urbains, où on observe une augmentation de 92% en richesse, en diversité spécifique sur ces interstices urbains. Et ça, ça s'explique assez facilement. C'est lié à un changement pratique par les collectivités qui, durant cette période, ont arrêté ou diminué l'utilisation de produits phytosanitaires. Et qu'on voit qu'en changeant finalement nos pratiques au sein du milieu urbain, et bien le vivant, il est capable de revenir. Et donc, le vivant, les espèces sauvages, finalement, on ne les trouve pas que dans les parcs et jardins. On peut les trouver à des endroits un peu plus inattendus. On parle beaucoup en ce moment des friches, qui jouent un véritable lieu de refus, justement, pour toutes ces espèces sauvages, puisque les activités humaines sont quasiment absentes. Mais on peut également les retrouver sur les toitures. et ça fait écho à une étude qu'on a menée à l'ARB sur les toitures végétalisées, dont le but était d'essayer de caractériser, d'essayer de savoir finalement pour quelles espèces elles étaient favorables, quelles espèces ont retrouvé sur ces toitures, quels services pouvaient apporter ces toitures végétalisées à l'écosystème urbain. Et puis, on peut également aussi les retrouver, par exemple, dans d'autres lieux dans lesquels on s'y attend moins, les cimetières. Et là, ça fait étude, enfin, appel à une autre étude qu'on mène à l'ARB, où on va regarder quelles espèces on trouve dans ces cimetières, et puis essayer d'étudier les impacts que peuvent avoir les modes de gestion de ces espaces sur les espèces qu'on retrouve, savoir si c'est des impacts qui sont négatifs ou positifs. Et donc, les espèces en ville, ça amène à de nombreuses questions, à la fois de savoir pourquoi finalement il est important de les maintenir en ville, pourquoi il est important de les faire revenir, comment en fait on le fait, et puis est-ce qu'on est capable de cohabiter avec elles, est-ce qu'on est capable de leur laisser finalement une place en ville ? Et cette question, elle est d'autant plus vraie et d'actualité pour les animaux sauvages. Et donc ça, c'est toute la suite du débat que vont aborder Grégoire et Florent. Merci, merci Gwendoline. Une petite question. D'abord, on peut retrouver l'ensemble des études de l'ARB sur le site de l'ARB et sur le site de l'Institut. Et puis, peut-être une petite question. Donc, tu pointes ce déclin des animaux dans les parcs et jardins, dans les interstices urbains, alors même que côté flore, il y a plutôt une amélioration. Est-ce qu'on a une idée, mais c'est peut-être aussi une question pour les invités ensuite, est-ce qu'on a une idée de quand date ce déclin, de comment les choses ont pu évoluer peut-être dans les 20 dernières années ? Est-ce qu'on a des éléments précis qui nous permettent de documenter les évolutions de ces animaux sauvages en milieu urbain ? Oui, il y a énormément de littérature justement sur le déclin de la biodiversité en milieu urbain. Il y a énormément aussi de documentation sur le déclin tout court de ces animaux sauvages, flore, qui est en partie induit par l'extension des villes, finalement. Et puis, il y a des études qui sont plus spécifiques au milieu urbain et ça, on dispose de jeux de données qui varient en fonction des espèces. Par exemple, les oiseaux, c'est un groupe taxonomique qui a été observé depuis très longtemps. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels on dispose de moins de données et donc, c'est moins facile, en fait, d'être capable de faire des études et d'être en mesure de savoir, finalement, leur état de santé et de suivre leur évolution. Alors, on va maintenant donner la parole à Grégoire Loïs. Grégoire est membre du laboratoire Sesco. Le Sesco, c'est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation qui est un laboratoire du muséum d'histoire naturelle et qui développe des recherches pour la conservation de la biodiversité en mobilisant à la fois des approches écologiques, d'évolution, mais aussi l'interface avec les sciences sociales. Ce qui est une question qui nous intéresse aujourd'hui puisque l'angle de notre petit déjeuner, c'est aussi les évolutions de la perception, des représentations des citadins et des franciliens par rapport à ces animaux sauvages. Alors, Grégoire, tu es chargé de mission Vigie Nature au muséum d'histoire naturelle, donc programme de sciences participatives et réseau de citoyens qui a été créé il y a plus de 20 ans. Et tu es en même temps chargé de la coordination entre les activités de l'ARB et celles de Vigie Nature. Donc, en quelque sorte, un médiateur entre le monde de la recherche, le monde académique du muséum et celui de l'Institut, mais aussi plus largement du milieu professionnel. Donc, on va, en fait, tu vas nous parler notamment de Vigie Nature qui fait le pari que la participation des citoyens favorise leur prise de conscience et génère une reconnexion à la biodiversité et à la faune en particulier. Donc, qu'en est-il ? Comment ? Comment les choses se passent ? Quel type de programme vous mettez en œuvre ? Et comment vous accompagnez ? Et puis, d'autre part, quels sont aussi, du côté du muséum, les études récentes sur ce déclin de la biodiversité en milieu urbain et de manière sans doute plus aussi assez précise. Voilà, je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Bien, bonjour à tous et merci de me donner la parole. J'ai une présentation qui va servir le support Voilà, donc, en fait, effectivement, la présentation va s'axer autour des sciences participatives en milieu urbain et voir de quelle manière, en fait, ces sciences participatives, elles peuvent permettre de faire, de produire un état des lieux, de produire un bilan de l'état de santé et de la biodiversité en milieu urbain et, en même temps, contribuer à faire évoluer les relations entre l'homme et le vivant en milieu urbain. Alors, les animaux en ville, en fait, l'écologie urbaine, c'est un champ de recherche en soi depuis déjà un petit bout de temps. Là, vous avez à gauche trois exemples de publications scientifiques qui sont consacrées intégralement à l'écologie urbaine. Urban Ecology, Journal of Urban Ecology, Urban Ecosystems, mais c'est aussi, sans compter, par exemple, des sous-sections de Frontiers in Ecology ou de Nature qui sont spécifiquement axées sur l'écologie urbaine et à droite, vous avez un exemple d'un article qui est paru lundi, avant-hier, dans Nature, qui est vraiment le journal plus prestigieux, celui dans lequel tout le monde essaie de publier tant son impact sur la communauté scientifique est fort et un article d'écologie urbaine justement qui montre qu'en fait, chez une espèce de troglodyte nord-américaine, il y a une désynchronisation de la coordination des couples dans l'activité de nourrissage des poussins avec une complémentarité dans l'apport en proie qui est rompu en milieu urbain. C'est typiquement un article d'écologie urbaine et on touche là typiquement aussi au mécanisme sous-jacent au fait qu'il y ait une biodiversité qui est altérée dans le milieu urbain qui laisse finalement assez peu de place aux vivants, soit par minéralisation de l'espace, soit aussi par l'intensité des activités humaines et de la densité de la population humaine qui fait qu'il y a du dérangement. L'impact de ces deux facteurs ça génère des mécanismes complexes comme on le voit là par exemple avec une désynchronisation de l'activité de nourrissage entre mâle et femelle. Viginature c'est un label derrière lequel on regroupe une vingtaine de programmes de sciences participatives qui ont des traits communs. Ici vous avez une frise spatiale qui montre comment sont distribués dans l'espace les divers programmes de sciences participatives et ce qu'on voit c'est qu'en fait effectivement il y a une partie des programmes de sciences participatives qui sont soit typiquement consacrés au milieu urbain comme sauvage de maru soit déclinables en milieu urbain. Je vais vous présenter quelques résultats issus de ces programmes concernant l'état de santé de la biodiversité. Un résultat qui est déjà un peu ancien sur un effet qui commence à être pris en compte de plus en plus c'est en fait l'impact de l'éclairage artificiel nocturne sur la vie sauvage. Ce n'est pas un impact qui est univoque il a plusieurs modes d'action. On voit par exemple à gauche que pour la pipistrelle commune qui est une des espèces les plus abondantes de chauves-souris en milieu urbain bien qu'elle soit quatre fois moins abondante en milieu urbain qu'en milieu rural c'est l'espèce de chauves-souris qu'on voit le plus fréquemment en milieu urbain et on voit qu'on a une espèce qui est là finalement lucifile c'est-à-dire qu'elle va chasser elle profite de l'attraction qu'exercent les réverbères à lumière blanche sur les insectes pour aller profiter de cette manne et pour aller chasser et puis on voit toujours dans le graphique de gauche mais à gauche des histogrammes en bleu présentant la pipistrelle commune on voit presque des traces qui sont en fait finalement l'abondance relative de la sérotine commune en rouge par rapport à la pipistrelle commune donc on voit bien que c'est entre 50 et 20 fois moins mais si on redistribue ces trois histogrammes en fonction du type de nature et qu'on s'intéresse qu'à la sérotine commune on voit qu'on a là par contre une espèce qui est complètement lucifuge donc on a comme ça des effets pervers avec une même source d'impact qui peut avoir des effets contraires selon les espèces ce qui rend les choses un peu complexe c'est ce qui justifie en quelque sorte ce champ de recherche un résultat aussi issu de papillons des jardins qui va demander un petit peu de concentration pour bien l'appréhender on va passer un petit peu de temps sur quatre diapos successives vous avez ici je ne dis pas de bêtises 30 diagrammes qui représente la relation entre l'urbanisation et donc ça c'est l'axe horizontal que vous avez représenté en bas avec les deux photos on passe à gauche de l'axe vers un paysage complètement rural et à droite de l'axe vers un paysage complètement urbain en axe vertical vous avez l'abondance des diverses espèces qui sont présentées donc en bas de l'axe un seul individu en haut de l'axe beaucoup d'individus et puis chacun de ces graphiques correspond à une espèce donc là j'en ai vu un petit peu le macaon le robert le diable la belle dame le vulcain la marilis ce sont des espèces qu'on trouve en milieu urbain c'est vraiment des espèces qu'on trouve en milieu urbain néanmoins quand on regarde à chaque fois le sens de la pente pour chacun de ces papillons on voit que c'est beaucoup plus abondant en milieu rural qu'en milieu urbain on a le même effet que celui qu'on a constaté pour la pipistrelle et ça ça se voit très très bien quand par exemple on fait ça c'est à dire qu'on essaie de représenter cette pente par un espèce d'axe médian on voit que dans tous les cas on a effectivement beaucoup moins de papillons en milieu urbain qu'en milieu rural il n'y avait pas besoin de lancer un énorme programme de sciences participatives avec plus de 10 000 participants au départ des relevés mensuels et maintenant hebdomadaires de tous ces champs pour compter les papillons pour faire un tel constat on sait qu'il y a beaucoup moins de papillons en ville qu'à la campagne c'est juste trivial le premier quand même ce premier résultat ça nous permet ça nous conforte dans l'idée que finalement notre stratégie d'échantillonnage basée sur le programme participatif elle n'est pas elle n'est pas complètement absurde ou fausse on a bien quelque chose qui correspond à l'attendu donc ça c'est un premier résultat et on va voir plus loin qu'en fait si ce premier résultat est trivial la suite des conclusions n'est absolument pas trivial est une surprise on voit quand même parmi ces 28 relations négatives à l'urbanisation on en voit deux qui sont un peu ambiguës c'est-à-dire qu'en fait elles ne sont pas franchement négatives elles ont l'air d'être elles ont une grosse part d'incertitude on le voit avec l'intervalle avec l'erreur standard plutôt qui ressemble en quelque sorte la confiance qu'on a dans le résultat qui est figuré avec des barres verticales sur les données on voit que c'est assez plat voire même peut-être croissant alors ces deux espèces il y a à gauche et représenté dans une vignette tout en haut le brin des Pélargonium le Pélargonium c'est le géranium des balcons et c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud et donc ce petit papillon a été importé probablement à l'état d'œuf ou de chenille d'Afrique du Sud et il s'est implanté et il s'est implanté évidemment comme ça où il y avait des géraniums le géranium ne s'étant pas naturalisé il reste présent là où il y a des hommes et donc plutôt autour des habitations humaines et puis le deuxième cas c'est le tir 6 alors le tir 6 c'est un papillon qui n'est pas qui est complètement endémique d'Europe de l'Ouest et éventuellement des hypothèses pour expliquer le fait qu'il n'ait pas une relation négative à l'urbanisation c'est peut-être dû à ses traits écologiques notamment c'est un papillon qui se nourrit entre autres de mielade puceron il ne consomme pas de nectar de fleurs donc il n'a pas besoin d'une grosse ressource en plantes nectarifères par contre il a besoin d'une grosse ressource en puceron et s'il y a bien un truc qu'il y a sur les arbres en ville et ça ça se voit par exemple avec les bagnoles qui sont poisseuses quand elles sont garées sous les arbres c'est des pucerons et du mielade puceron et l'autre trait écologique du tir 6 qui peut-être favorise sa présence enfin qui ne le défavorise pas qui fait qu'il n'est pas défavorisé trop par le milieu urbain c'est que sa chenille mange des pots assez et les pots assez qu'est-ce que c'est ? c'est la principale composante de nos pelouses avec par exemple le raie grasse ou peau à nuire le pâturin qui constitue les pelouses et le deuxième truc c'est qu'en plus sa chenille est nocturne donc probablement qu'elle échappe aux effets des tontes ou du piétinement en allant se réfugier dans les interstices de la plante des racines de la plante donc voilà encore deux résultats qui confortent le fait qu'on a finalement des résultats solides robustes avec des programmes ouverts au grand public où on demande simplement aux gens de nous mentionner chaque mois et désormais chaque semaine combien de papillons parmi 28 types ils ont vu ensemble au maximum dans leur jardin ou dans leur environnement on a des résultats qui sont complètement attendus pour 26 espèces puis 2 espèces on a demandé d'autres choses en fait à ces participants on leur a demandé d'évaluer la naturalité au jardin ça c'est la photo de gauche qui l'illustre bien parce qu'on leur a simplement demandé de répondre par oui non aux quatre questions suivantes est-ce que vous avez des orties est-ce que vous avez du lierre est-ce que vous avez des ronces est-ce que vous avez une zone dans votre jardin qui est absolument sans entretien la somme de ces oui ça fait un espèce de score de naturalité et donc ça s'étale de 0 à 4 et en fait on voit en surprise du tout non plus c'est absolument trivial que et le nombre d'espèces donc la diversité spécifique le nombre d'espèces différentes et le nombre total d'individus toutes espèces confondues sont très positivement affectés par la naturalité au jardin ce n'est pas complètement attendu et puis sur la figure de droite on voit qu'on a le même résultat avec l'offre en nectar on a simplement demandé pareil par des oui non des réponses à oui non la présence au jardin de plantes nectarifères parmi 18 axons qui sont particulièrement connues pour être attractifs et productifs en nectar pour les papillons et on voit pareil une relation très positive entre l'offre en nectar et la diversité en espèces comme l'abondance totale en nombre de papillons donc on n'est plutôt aucune surprise de ce côté là mais la surprise en fait finalement elle vient ici ici alors là ça demande aussi un petit peu d'attention il faut se figurer que chaque point représente une des espèces d'accord et qu'on a la pente de la sensibilité à l'urbanisation qui est sur l'axe horizontal en bas et donc c'est une pente qui est quasiment tout le temps négative vous pouvez le voir sauf pour deux espèces qui sont situées à droite du zéro et qui sont précisément le brin des pélargoniums et le tir 6 et puis sur l'axe vertical on a la sensibilité à gauche à la naturalité au jardin on voit que c'est quelque chose qui est toujours positif comme on a pu le voir dans les figures et à droite la sensibilité à l'offre en hectare si on avait eu une relation qui était complètement indépendante entre ces deux facteurs et la sensibilité à l'urbanisation on aurait eu une distribution des points absolument au hasard dans le carré et en fait c'est pas ce qu'on aperçoit c'est pas ce qu'on constate on constate qu'il y a effectivement un arrangement et cet arrangement il nous dit quoi ? il nous dit que finalement les espèces qui souffrent le plus de l'urbanisation ce sont aussi les espèces qui vont bénéficier le plus de la naturalité au jardin par exemple ou de l'offre en hectare et ça c'était finalement strictement imprédictible autant les premiers résultats ils nous ont simplement conforté dans le fait que nos données ne s'étaient pas collectées n'importe comment et qu'elles voulaient bien dire quelque chose puisqu'on avait quelque chose qui était complètement conforme aux attendus théoriques autant ici on n'avait pas moyen de prédire un tel résultat et donc on a un constat qui est issu des sciences participatives qui nous indique que si on veut faire des efforts en ville pour augmenter la naturalité dans les espaces verts et augmenter l'offre en hectare les espèces qui vont en bénéficier ce ne sont pas par exemple les pérides blanches mais ce sont plutôt des espèces qui souffraient très fortement de l'urbanisation un autre type de résultat encore sur des insectes à gauche c'est les arrangements en fonction du groupe taxonomique des espèces pollinisatrices en ville en fonction des milieux urbains vous avez quatre figures sur chacune de ces figures il y a trois points qui sont figurés avec une incertitude représentée par une barre verticale et vous avez à chaque fois organisé à gauche l'urbain au milieu le milieu agricole et à droite les milieux dits naturels donc les milieux dits naturels en fait c'est des milieux qui ne sont ni cultivés ni urbains donc on trouve là-dedans des plairies naturelles et des forêts essentiellement et on a quatre groupes d'espèces en haut à gauche les coléoptères donc la famille des coccinelles des scarabées en haut à droite les diptères la famille des mouches et des cirphes des grands pollinisateurs méconnus en bas à droite les papillons les lépidoptères et en bas à gauche les hyménoptères les abeilles les gêpes et les fourmis et ce qu'on constate c'est que si trois de ces groupes les coléoptères les diptères et les lipidoptères évitent le milieu urbain on voit l'évitement parce que c'est en dessous de l'axe en dessous de l'axe on a des valeurs négatives qui sont de l'évitement au-dessus de l'axe on a des valeurs positives qui sont de l'attraction on n'a pas ce patron chez les hyménoptères les abeilles, les gêpes et les fourmis et c'est figuré par une étoile rouge au-dessus du point on a une espèce de relation neutre au milieu urbain et ça c'est dû à quoi ? C'est dû en fait à un cortège d'espèces d'abeilles beaucoup d'abeilles ont ceci de particulier qu'en fait les adultes et les larves se nourrissent de la même ressource et donc il y a un réseau d'interaction qui est très simplifié pour ces espèces c'est-à-dire que finalement il y a un petit cortège de plantes et une abeille et ça suffit à toute la ressource c'est rarement le cas chez les insectes en général les larves et les adultes consomment deux ressources différentes et ça complexifie le réseau d'interaction qui peut être perturbé soit par l'abondance des ressources soit par des décalages phénologiques sur la disponibilité des ressources un autre résultat quand même qui montre un effet particulier du bâti c'est à gauche c'est issu de Sauvage de Maru qui est le seul programme qui est vraiment dédié au milieu urbain dans l'éginature c'est finalement la relation entre le pourcentage de bâti donc on a un peu la même figure qu'avec les papillons tout à l'heure à gauche on a un milieu avec 0% de bâti complètement rural et à droite 100% de bâti on est au cœur de l'agglomération et en axe vertical on a la dépendance aux pollinisateurs et on voit qu'en fait plus on pénètre dans le tissu urbain et moins les espèces qui sont complètement les espèces sauvages de plantes qui sont dépendantes des pollinisateurs tirent leur épingle du jeu ce qui est aussi complètement attendu mais néanmoins un des alors c'est effectivement c'était prédictible néanmoins une des choses importantes de ce type de résultat c'est qu'en fait non seulement c'est formalisé mais en plus c'est mesuré ce qui fait qu'on pourrait regarder par exemple comment varise gradient d'une ville à l'autre en fonction des pratiques on n'est pas juste sur une espèce de la palissade à dire bah oui en milieu urbain il y a moins d'espèces de plantes qui dépendent des pollinisateurs on est sur une évaluation de l'intensité de cet effet et donc on pourrait comparer cet effet dans le temps ou dans l'espace et puis enfin le oui je peux te poser une petite question ça c'est important ces résultats ils ont été observés en milieu urbain dense en Ile-de-France et est-ce que vous arrivez justement à voir des différences en fonction des peut-être plus fines en fonction du type de bâti en fonction du type de de et excuse-moi j'en profite pour dire quelque chose que je n'ai pas dit c'est que vous avez des questions réponses et que vous auditeurs ou spectateurs enfin ceux qui suivez ce débat et on est on est près de 100 là aujourd'hui ce matin à suivre à suivre ce petit déjeuner n'hésitez pas à poser des questions dans par le chat ou ou faire des commentaires et on vous répondra et on utilisera les questions pour les poser aux intervenants vas-y Grégoire alors malheureusement alors c'est une bonne question mais malheureusement on n'en est pas encore là pour deux raisons en ce qui concerne ce résultat qui serait particulièrement intéressant à décliner dans les grandes villes en fonction justement des pratiques et de l'historique de la densité de verre dans la ville etc pour deux raisons donc d'abord parce que ce résultat il est assez récent il date du printemps c'est le résultat de travaux d'un étudiant sur les données sauvages de Maru et la deuxième chose c'est que ce type de résultat en fait c'est très gourmand pour faire émerger ce type de patron c'est très gourmand en données et donc il faut intensifier l'animation pour favoriser la participation de manière à pouvoir collecter beaucoup beaucoup de données afin de décliner ce type de résultat sur des territoires plus petits là en fait c'est toutes les données nationales poulet donc mises ensemble donc on a le patron général et donc il s'agirait de voir ensuite si on pouvait détacher de ce patron par exemple comment ça se passe sur Paris Petite Couronne par rapport à des villes qui sont par exemple en dessous plutôt sur la moitié sud ou plutôt sur la façade atlantique etc et puis voir ensuite décliner entre les villes qui ont des pratiques très vertueuses vis-à-vis de l'accueil des plantes sauvages comme par exemple Paris par rapport à des villes qui continuent à faire une gestion un peu hygiéniste de la fleur sauvage en ville et en tout cas les déclinaisons en sous-groupe et l'analyse fine de ce résultat n'est pas encore à l'ordre du jour pour deux raisons d'abord parce que c'est tout récent et puis parce qu'il faut énormément de données et donc il faut continuer l'animation typiquement ce que fait l'ANB en faisant la promotion des sciences participatives et puis enfin le dernier point c'est l'impact de la mise en œuvre de ces sciences participatives sur les participants alors il y a deux choses ce qu'on a réalisé et ce qu'on ne réalisait pas par le passé parce que peut-être on était un peu naïfs c'est qu'en fait effectivement tout le monde n'est pas en mesure de mettre en œuvre ces sciences participatives pas parce que les gens n'ont pas les connaissances naturalistes parce que les programmes qu'on a vus là finalement ce sont des programmes qui c'est strictement que des programmes ouverts au grand public où on n'a pas besoin de connaissances naturalistes au préalable et où on acquiert ces connaissances au fur et à mesure de la participation mais parce qu'on n'a pas forcément tout le monde n'a pas la même propension à s'investir dans un programme de sciences participatives à s'engager à suivre un protocole il y a des histoires de confiance en soi il y a des histoires de réseau il y a des histoires d'intérêt on trouve que c'est pas notre truc etc donc il y a un gros travail d'animation à faire et ce qu'on a pu constater justement parce que le laboratoire d'écologie a recruté depuis une dizaine d'années beaucoup de chercheurs en sciences humaines qui se penchent sur l'impact et la relation des participants à la biodiversité ou à la participation même ce qu'on voit c'est que par exemple l'impact des pratiques au jardin des gens qui font l'observateur des papillons de jardin celui qui a donné les bons résultats qu'on a vu tout à l'heure en fait en fonction du nombre d'années de participation on voit un patron très net se dessiner sur l'abandon de la probabilité d'utiliser des pesticides donc quelque part l'abandon des pesticides c'est des résultats qui sont complexes c'est des corrélations donc c'est des résultats qui sont un peu complexes à interpréter on voit aussi par exemple qu'il y a un effet présence de potager effectivement que le partage au potager entre les limaces et les jardiniers est encore un peu complexe et donc tout le monde n'est pas prêt à passer un peu plus de temps à éplucher ses salades et à en avoir un peu moins pour avoir des salades sans pesticides ce qu'on voit à droite c'est là pour le coup c'est vraiment c'est pas une corrélation c'est un effet mesuré en fait quelque part c'est les connaissances en entomologie des participants au SPIPOL au suivi photographique des insectes pollinisateurs qui a donné les résultats sur par exemple l'évitement des milieux urbains par les coléoptères les dictères et l'épidoptère alors qu'il y a une certaine neutralité pour les immunoptères et là on voit finalement en fonction du nombre de participations la part de bonnes identifications pour les groupes alors ce que vous avez en gris qui monte très très rapidement c'est l'abeille mellifère on a finalement les gens reconnaissent à peu près à 60-70% donc 6 à 7 fois sur 10 une abeille mellifère sur photo avant de participer et puis très rapidement avec quelques dizaines de participations l'abeille mellifère tout le monde sait très très bien la reconnaître et on voit que ça progresse sur presque tous les taxons avec plus ou moins avec une certaine hétérogénéité qui est due en fait finalement à la difficulté et à la diversité des formes de ces taxons voilà j'en ai fini merci Grégoire alors on a il y a 98 participants donc c'est bien aussi un signe de l'intérêt du milieu professionnel pour ce type de sujet et c'est tant mieux Grégoire on a deux questions par le chat alors la première c'est la question de Caroline qui je la lis vu les résultats que vous montrez avec le développement des ruches dans les milieux urbains bon constat c'est vrai qu'on parle aussi pas mal dans la presse de cette question de l'installation des ruches en milieu urbain y a-t-il un risque que les villes deviennent des habitats dédiés aux hyménoptères alors que les autres insectes se retrouvent encore plus expulsés en dehors des villes ah ton micro la manière dont est tournée la question on pourrait penser que les espèces sont expulsées hors des villes en fait les espèces ne sont pas expulsées hors des villes les espèces exploitent peu les villes et donc c'est pas les épidoptères les diptères les coléoptères n'exploitent pas peu les villes parce que les hyménoptères ils sont présents c'est pas une histoire de lutte entre groupes c'est une histoire vraiment de disponibilité en ressources avec comme je le disais des ressources qui sont compliquées pour les diptères par exemple on a dans les diptères qui sont prêts dans le Spipole que des adultes qui sont nectarivores ou pollinivores alors qu'on n'a pas de larves chez les diptères qui sont pollinivores ou nectarivores on a des larves qui sont la plupart du temps comment dirais-je insectivores ou détritivores donc on a des réseaux d'interaction qui sont complexes je ne pense pas le développement des ruches alors il y a eu un effet qui a été montré mais qui n'est pas très probant alors ça a été beaucoup repris par la presse mais ce n'est pas un effet très fort le développement des ruches il faut le mettre en balance avec le facteur de reconnexion aux vivants sauvages et à la nature qu'il y a avec une ruche quand on a une ruche dans un quartier on associe les habitants à la collecte de miel aux soins à la ruche etc. on a un facteur de reconnexion qui est très fort donc moi stigmatiser les ruches ne semble pas très très malin dans la mesure où de toute manière l'habitat urbain ce n'est pas un habitat favorable aux vivants donc on a un peu de vivants qui exploitent les maigres ressources présentes mais le gros enjeu quand même c'est de faire muter cet habitat et les relations des habitants à cet habitat de manière à le rendre un peu plus hospitalier aux vivants et ça peut passer par les soins à la ruche par exemple il y a une autre question il y a une autre question que je vois de Maxime Guérin il y a pour info l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques par les particuliers est interdite depuis le début de l'année c'est vrai alors on peut évidemment pas du tout le voir dans ces résultats puisque ces résultats finalement ils ont pris en compte les données jusqu'en 2016 seulement néanmoins il y a des produits qui sont qualifiés en bio qui vont continuer à être potentiellement utilisables et qui sont très très efficaces aussi donc ça ne résout pas complètement le problème le problème je pense que c'est plus dans l'esprit des gens et c'est une forme de partage des espaces cultivés privés où finalement on se dit oui bon ok j'aurais peut-être pas 200 kilos de pommes dans mon pommier j'en aurais peut-être que 50 mais par contre j'accueille une biodiversité et il y a des maisons qui viennent de manger qui a peut-être et l'autre truc c'est est-ce que l'utilisation des rodenticides sur l'ensemble des communes n'explique pas une partie de la diminution de certaines espèces prédateurs et charonnières des rats en milieu urbain et rural l'impact est-il plus fort en milieu rural plus riche en biodiversité qu'en milieu urbain alors en fait c'est une question c'est pas du tout une question sur laquelle on a pu se pencher il n'y a pas de problème de sciences participatives pour suivre les variations d'abondance des populations de rats et souris de surmulots et de souris en milieu urbain mais néanmoins c'est une très très bonne question parce qu'effectivement il y a énormément de rodentiques qui sont utilisés en milieu urbain et donc on peut se poser cette question légitimement il y a un programme de suivi des corneilles noires dans Paris qui est plutôt sur la dispersion mais je ne serais pas étonné qu'on voit un effet après l'autre truc aussi c'est que les prédateurs et les charonnières en question donc principalement des petits carnivores ou des corps vidés en milieu rural ils sont ils sont placés en espèces susceptibles d'occasion c'est-à-dire en fait c'est des anciennes espèces nuisibles qui bénéficient maintenant d'un qualificatif chauffe émisé et donc elles sont systématiquement détruites en milieu rural ça risque d'être un peu compliqué d'essayer de voir les variations et surtout de démêler les divers effets entre les rodenticides la destruction directe plus la disponibilité en ressources voilà merci merci Grégoire juste avant de passer la parole à Florent Hiver une question je te demande de répondre brièvement est-ce qu'on sait qui sont les gens qui participent à ces programmes de sciences participatives en termes de grandes catégories sociaux plutôt âgés plutôt jeunes plutôt 4-sup plutôt classe moyenne vous avez quelques points de repère ouais tout à fait alors c'est c'est une des grosses grosses questions des gens qui font des sciences humaines et sociales et qui bossent sur les sciences participatives c'est d'essayer de voir comment caractériser les groupes de participants et comment étendre et comment élargir la possibilité de participer la participation c'est du temps libre et du temps libre donc de la disponibilité donc on a pas mal de retraités mais aussi des actifs avec du temps libre ou des chômeurs et c'est plutôt effectivement des classes moyennes des gens qui ont en quelque sorte une disponibilité matérielle c'est à dire que finalement il y a un peu de temps libre et il y a un peu en plus de temps libre pour s'intéresser à des choses c'est pas des naturalistes pour la plupart c'est plutôt des gens qui sont comment dirais-je naturophiles c'est à dire qu'ils sont assez intéressés par la nature d'accord hommes et femmes hommes et femmes hommes et femmes tout à fait ouais contrairement à certaines pratiques naturalistes qui sont vraiment très 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 masculines comme l'ornito par exemple on a chez les participants à Vigénature vraiment à cette ratio non biaisée 155 ans merci merci Grégoire on reviendra en fin de petit déj à des questions plus générales et on te enfin on te redonnera la parole en fin de petit déj et encore une fois on est 101 aujourd'hui ce matin à écouter ce petit déj donc n'hésitez pas à poser des questions faire des remarques que Gwendoline Grandin pourra répondre à certaines alors on va sans tarder passer la parole à Florent Hiver Florent vous êtes écologue naturaliste et directeur et chef de projet de l'agence Biodiversita que vous avez créé en 2000 donc depuis une vingtaine d'années votre métier c'est de préserver la faune existante notamment dans des projets d'aménagement alors on peut penser particulièrement aux écoquartiers on peut penser aux ac et c'est aussi de créer un milieu favorable naturel favorable à ces espèces alors on le sait la législation a évolué elle va dans le sens d'un renforcement de la protection des espèces de la faune et des espèces animales il y a une prise de conscience on le disait de ces enjeux est-ce que pour autant il est votre travail votre rôle dans votre rôle d'écologue les choses sont facilitées est-ce que la faune est mieux protégée par exemple dans des projets d'écoquartier récents en zone danse francilienne est-ce que c'est plus facile pour vous et vous vous définissez comme écologue de projet à la différence d'écologue peut-être plus de planification est-ce que pour vous le travail est facilité les conditions de l'exercice de votre métier sont facilitées aujourd'hui allez-y pour une quinzaine de minutes merci bonjour à tous est-ce que la faune est mieux protégée donc vous l'avez rappelé il y a un cadre réglementaire la loi sur la protection de la nature date de 1976 donc elle n'est pas récente par contre elle a subi elle a connu une évolution significative dans les années 2000 en intégrant les préceptes de la directive Habitat Faune Flore la directive européenne et donc en intégrant au-delà de la protection des espèces la notion d'habitat pour moi c'est une notion très importante sur laquelle je reviendrai par la suite l'habitat c'est ce qui définit l'ensemble des conditions qui font que une espèce vit à un endroit et à un moment donné le par ailleurs le depuis une dizaine d'années l'attention portée par l'autorité environnementale qui vise à contrôler le respect de ces textes réglementaires a évolué également c'est à dire que quand bien même ça fait 40 voire même 45 ans désormais que la loi qui protège les espèces est en vigueur on peut dire que l'attention qui est portée par les services environnementaux a décollé véritablement depuis 2010 pour finir il y a un texte qui est passé un petit peu inaperçu mais enfin qui amène des éléments nouveaux très importants c'est la fameuse loi cadre biodiversité de 2016 qui cette fois-ci s'affranchit un petit peu de la notion d'espèce et intègre des notions beaucoup plus généralistes et qui supportent les fonctions de biodiversité donc le sol la notion de sol et la notion notamment de continuité écologique qui est très importante parce que quand on parle d'espèces on parle d'éléments qui se déplacent notamment dans le tissu urbain de fait est-ce que c'est plus facile pour nous écologues de projet de créer des milieux et de faire en sorte que les espèces puissent continuer d'exister c'est-à-dire entre un état zéro qui souvent va être profondément modifié et puis un état un état projet qui va qui va donner des milieux différents on peut dire que oui évidemment c'est d'une part par mon expérience c'est plus facile qu'il y a 20 ans il y a 20 ans c'était on n'en parlait même pas pour moi écologue je ne me sentais pas du tout concerné par l'aménagement du territoire et par ailleurs je pense que sans trop me tromper qu'on ne faisait pas spécialement appel à des écologues pour faire du projet urbain c'est par ailleurs plus facile qu'il y a 10 ans 10 ans c'est l'émergence de alors il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a qui a fait un petit boum dans le milieu de l'écologie pratique les écologues professionnels ont été d'un seul coup très sollicités par ailleurs ça a créé une nouvelle manière de travailler c'est là que les cohabitations entre urbanistes et écologues sont nées néanmoins ce qu'on a constaté à l'époque c'est que nous sommes issus de cultures très très différentes et que le dialogue était plutôt difficile et que chacun malgré tout restait dans son champ de compétences désormais je pense que en 10 ans d'acculturation évidemment que autant de la part des écologues que des concepteurs les choses ont largement évolué et par ailleurs les maîtres d'ouvrage ont également intégré cette notion de biodiversité et d'espèces protégées alors ça arrive toujours de tomber sur des maîtres d'ouvrage très surpris par la présence d'espèces sur les secteurs qu'ils souhaitent aménager déçus souvent c'est-à-dire qu'il y a une forme d'injustice parce qu'il y a cette notion de propriété du foncier un foncier qu'on gère qu'on entretient et puis un jour il y a un écologue qui nous dit qu'il y a des espèces qu'elles sont protégées et que donc le programme qu'on avait prévu va être compliqué à mettre en œuvre ceci posé désormais c'est une habitude je ne connais pas d'équipe qui n'intègre pas les notions de biodiversité qui n'intègre pas un écologue dans leur rang après chacun a sa manière de pratiquer d'aborder les choses et en ce qui concerne désormais les avancées qu'on peut souhaiter quant à l'intégration de la faune en milieu urbain les avancées ou la question que vous m'avez posée concernant les obstacles je vais vous montrer une image qui va soutenir mon propos voilà voici un milieu naturel assez typique en milieu urbain c'est un projet qui n'est pas encore en cours c'est une réserve foncière au premier plan vous voyez un milieu naturel très sec très drainant ce qui est très très classique dans les friches d'anticipation foncière et qui héberge de manière très classique deux espèces protégées une espèce protégée au niveau national c'est le lézard des murailles c'est notre lézard urbain et une espèce protégée au niveau régional je précise que l'île de France c'est la seule région à disposer d'une liste complémentaire des espèces protégées cette liste a à peu près une trentaine d'années et elle a intégré beaucoup d'espèces d'affinités méditerranéennes à l'époque qui désormais pour certaines et c'est le cas d'un criquet qui s'appelle le dipote turquoise désormais pour certaines sont plutôt abondantes en milieu urbain notamment dans ces types de milieux la réglementation protège ces espèces donc impose de garantir leur pérennité au-delà du projet c'est-à-dire de refabriquer des habitats pour ces espèces à l'inverse nous sommes à une époque où on parle d'îlots de chaleur de lutte contre les îlots de chaleur et donc il n'est pas forcément souhaitable dans un projet urbain dans les espaces extérieurs du projet urbain donc dans les espaces verts d'avoir des milieux très secs très minéraux très drainants pour pouvoir calorifique donc là on voit qu'un premier sujet c'est l'adéquation entre la stricte protection et puis ce qu'on souhaite pour la ville pour la ville du futur j'essaye d'enlever l'image vous allez voilà deuxième deuxième sujet on peut poser la question de qui sont les meilleures les meilleures formules pour accueillir la biodiversité en milieu urbain je vais montrer une deuxième image et celle-ci c'est un jeu de clôture dans un projet qui est donc en grande florent on voit pas ton écran là ah excusez-moi partage écran voilà ah voilà merci là c'est mieux oui c'est mieux ok alors ça c'est un projet qui est en grande couronne francilienne auquel j'ai participé il y avait une thématique forte sur la circulation et la dispersion des espèces notamment de la petite faune ça se voit pas sur l'image mais à droite il y a un grand parc qui accueille des mesures pour la faune et la flore l'état initial c'était un milieu agricole avec donc notamment un enjeu sur le hérisson d'Europe la phase de conception par les urbanistes a largement intégré cette notion de continuité physique de tous les espaces de la trame urbaine de telle sorte que quand on met un hérisson dans le système il est capable de se déplacer totalement librement d'un point à l'autre de ce morceau de ville nouvellement construit donc c'était un point important malgré tout le maître d'ouvrage public délègue à un moment du projet sa réalisation à des porteurs privés et là chaque porteur privé dispose d'un îlot qu'il doit construire et qu'il doit vendre et désormais devient comment dire propriétaire de sa philosophie de ce qu'il veut en faire et là c'est un exemple de ce qu'on appelle la résidentialisation et qui vise malheureusement à multiplier le nombre de clôtures et donc de barrières au déplacement de la petite pône donc voilà ça c'est un exemple pour signaler que le temps du projet enfin un projet existe depuis la conception nous écologues intervenons essentiellement au moment de la conception malheureusement on perd un petit peu la main sur nos prescriptions en phase en phase d'exploitation par la suite pour continuer je dirais que même si désormais on accepte tout à fait dans le projet urbain de cohabiter avec les espèces sauvages on a un petit travers qui consiste à vouloir beaucoup compartimenter les choses et voici une troisième image là vous la voyez cette fois-ci non on la voit pas ah pardon j'ai encore oublié autant pour moi voilà voilà voici voici un type de mesure insérée dans le projet urbain qui vise à refabriquer à recréer un habitat pour une espèce dont je vous parlais tout à l'heure qui est ce fameux criquet le dipote turquoise qui est une espèce donc qui vit sur des milieux plutôt arides alors l'écologue va prescrire une certaine surface pour répondre aux obligations réglementaires qui vont servir d'habitat au criquet et la compétence pour la réalisation de ces habitats elle est confiée au maître d'oeuvre elle est confiée à l'équipe qui généralement intègre un architecte paysagiste et là on voit bien ce travers que nous avons notamment en France à vouloir beaucoup compartimenter les choses et je pense que ça c'est une évolution souhaitable c'est-à-dire que il y a premièrement l'acceptation de cohabiter avec des espèces sauvages en milieu urbain et le deuxième niveau c'est peut-être d'accepter que ces espèces ne vivent pas là où on l'a forcément prévu parce que là malheureusement pour ce sujet-là et j'en parle avec beaucoup d'humilité parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé donc je suis à l'origine de ces mesures ça ne fonctionne pas ça pourrait mais ce n'est pas le cas tout simplement parce que naïvement on pense que les espèces vont occuper les espaces qu'on a prévus pour elles or c'est un petit peu plus compliqué que ça notamment parce que on connaît finalement assez peu de choses sur la dispersion des espèces en ville sur leur capacité de colonisation et ce qu'on sait désormais c'est qu'il vaut mieux prévoir des habitats naturels des milieux plus complexes qui vont évoluer dans le temps et donc susceptibles d'abord d'abriter des cortèges d'espèces différents au cours du temps plutôt que de figer des dynamiques et des habitats pour certaines espèces mais encore une fois la réglementation pour l'instant malheureusement impose cette vision un petit peu fixiste des espèces en milieu urbain d'autant plus que désormais les maîtres d'ouvrage s'engagent sur une période assez longue puisque vous avez peut-être entendu parler de la stratégie éviter, réduire, compenser qui donne un cadre commun pour l'intégration des espèces protégées dans l'aménagement du territoire impose un engagement du maître d'ouvrage sur une période de 30 ans 30 ans c'est beaucoup d'une part pratiquement pour la gestion d'un projet puisque c'est plus long que la durée de vie de certains projets et par ailleurs c'est beaucoup par rapport à la dynamique des espèces c'est-à-dire que nous-mêmes écologues Grégoire en tant que scientifique est peu capable de prévoir la dynamique d'une espèce sur 30 années notamment évidemment dans un contexte où on parle énormément de changement voilà donc ça c'est un peu pour illustrer les petites subtilités de cet exercice de cohabitation avec les espèces protégées la manière dont on fabrique des espaces dont on les range au même titre qu'on range beaucoup nos espaces urbains je finirai sur un dernier point Florent est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur par exemple l'exemple précédent pour nous expliquer quelles étaient-vous en tant qu'écologues vos idées ce que vous souhaitiez et finalement pourquoi on arrive à un résultat dont vous dites qu'il n'est pas satisfaisant ou en tout cas pas entièrement satisfaisant est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est une question de temporalité est-ce que c'est une question de positionnement des différents acteurs et quels sont est-ce que vous avez aussi quand vous faites un projet un temps finalement d'évaluation de feedback est-ce qu'on a un retour des retours d'expérience pour essayer de tirer finalement les leçons de la façon dont les espèces sont protégées dans les projets Alors très bonne question pour ma part assez peu c'est-à-dire en tout cas ce n'est pas imposé c'est-à-dire que le travail de l'écologue apparaît surtout au début du projet pendant la phase de conception et il est vrai que le suivi bien souvent n'est pas forcément exécuté par l'équipe qui a participé à la conception en ce qui me concerne il est vrai que j'ai assez peu de retours sur tous les sujets que j'ai pu travailler en tout cas il n'y a rien de systématique de ce point de vue là pour revenir à votre première question qu'est-ce qui n'a pas fonctionné c'est difficile à dire c'est-à-dire que l'exercice a été fait ça demande un effort de la part à la fois du maître d'ouvrage de libérer de l'espace pour accueillir des espèces protégées ça demande un effort de la part du concepteur pour savoir où mettre ces espaces pour faire en sorte que le tissu urbain fonctionne pour d'autres fonctions pour le déplacement de l'homme l'habitat le travail etc du point de vue des espèces sincèrement ça aurait pu fonctionner l'espèce aurait pu être présente je ne sais pas expliquer pourquoi cet espace n'a pas été colonisé en même temps j'ai une petite idée c'est-à-dire que le temps d'un projet est relativement court ça c'est un un élément important un projet est livré désormais en un deux trois ans les choses vont très très vite or la destruction des habitats initiaux va très vite également et donc on ne connaît pas trop le devenir des espèces une fois que leur habitat a disparu elles dispersent vont-elles revenir dans l'espace nouvellement créé c'est extrêmement difficile à dire donc je ne sais pas dire véritablement pourquoi ça ne fonctionne pas ce qu'on constate et ça c'est pas moi qui le dit c'est notamment l'ARB qui a travaillé sur qui a fait une évaluation de projet comme ça qui présente des mesures de réduction ou de compensation pour les espèces protégées qu'on constate c'est que d'une manière générale ça ne marche pas très bien encore une fois parce qu'on s'attend à ce que les espèces répondent à nos prérogatives en tant qu'humains et qu'elles recolonisent là où on l'a décidé clairement c'est un sujet qui est qui est à retravailler enfin voilà qui est à réfléchir parce qu'on voit bien que ça ne marche pas et encore on a relativement peu de retours d'expérience c'est-à-dire que je parlais de 2010 tout à l'heure 2010 pour moi c'est une année charnière c'est l'année alors il y a eu le Grenelle de l'environnement c'est l'année où cette fameuse stratégie ERC ce document cadre est apparu ça ne fait que 10 ans 10 ans finalement c'est pas beaucoup ça permet déjà de voir des phases des projets en phase qui sont au-delà de la phase conception qui sont terminés qui sont livrés mais enfin c'est relativement peu donc voilà je pense qu'effectivement on manque un petit peu de recul et je pense qu'on manque d'expérimentation également ça c'est mon dernier point là j'en viens à un sujet qui me tient à cœur c'est-à-dire que dans la manière de concevoir un projet urbain l'écologue apporte ses prescriptions on délègue beaucoup de responsabilités au maître d'œuvre qui lui est urbaniste architecte paysagiste pour la mise en œuvre des espaces naturels donc la mise en œuvre des prescriptions de l'écologue je pense que là il y a un pas à franchir et notamment je le vois dans l'émergence de structures un petit peu nouvelles de spécialités un petit peu nouvelles tout à fait transversales des gens qui vont fabriquer du milieu naturel mais ne répondront jamais à un marché de maîtrise d'œuvres urbaines classiques ils n'apparaîtront pas dans les équipes il y a des gens qui travaillent sur notamment une personne avec laquelle je travaille très souvent qui met en culture des espèces sauvages donc pour fabriquer à terme des milieux naturels quand je dis à terme c'est important c'est-à-dire que un paysagiste me disait encore récemment qu'avant il avait un peu de temps pour mettre en place des contrats de culture c'est-à-dire pour prévoir à l'avance la végétalisation de ces espaces désormais le temps du projet est souvent tellement réduit qu'il n'y a plus ce temps disponible or le temps nécessaire pour fabriquer des milieux naturels est forcément très différent de celui de la stricte partie urbaine du projet et ça je pense que c'est important je pense qu'on peut réfléchir à une évolution des marchés publics faire évoluer les types de marchés à la disposition des maîtres d'ouvrage pour intégrer ce temps un petit peu plus long et surtout cette multiplicité d'acteurs qui n'a pas l'habitude de répondre dans des équipes de maîtrise d'oeuvre encore une fois pour une question de culture on n'a pas tous la même culture et le même réseau oui tout à fait effectivement la question de la culture professionnelle est vraiment importante alors justement il y a une question de Pauline qui demande s'il y a des équipes qui se constituent ou des personnes peut-être qui ont l'habitude de travailler ensemble entre des spatialistes architectes paysagistes urbanistes et des écologues et qui seraient spécialisés dans cette cohabitation inter-espèces Fawn Flore nous dit Pauline et elle nous recommande d'un site web est-ce que est-ce que ça se construit avec des équipes des binômes alors oui c'est-à-dire que quand je parle de cette acculturation ça fait naître aussi des affinités c'est-à-dire que un projet ça se travaille en atelier en agence et puis comme pour tout milieu professionnel il y a des gens qui s'entendent plus ou moins et qui acceptent la culture de l'autre qui font des efforts pour intégrer les points de vue de chacun et donc oui désormais il y a des équipes qui sont plus à même je pense de répondre à ces problématiques qui sont toujours extrêmement complexes chaque cas est unique c'est-à-dire que le cadre réglementaire est le même pour tout le monde les données d'entrée d'un projet urbain généralement un peu pas similaires ça se joue en nombre de logements surface de bureaux et puis des questions de voirie mais enfin à partir de là chaque cas est unique et toujours très très complexe parce que dans notre système de métropole forcément il y a la question de la surface on n'aura jamais assez de surface pour associer tous les enjeux et que le projet urbain désormais soit extrêmement performant sur tous les paramètres environnementaux que ce soit du point de vue de la biodiversité mais également énergétique sociale etc donc oui il y a des équipes qui se créent alors c'est pas forcément très formel il n'y a pas je ne connais pas encore véritablement de structures dédiées à cet exercice moi-même en tant qu'écologue je fais partie de plusieurs équipes des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler et puis je pense qu'il reste important de de rester ouvert à des nouvelles équipes c'est-à-dire de ne surtout pas figer des associations des collaborations tout simplement parce que ces questions d'espèces protégées en milieu urbain sont compliquées on a peu de retours d'expérience chaque projet est unique donc il faut rester très ouvert sur la question et surtout ne pas figer ni une méthode de travail ni une une somme de compétences mais de rester ouvert notamment parce que les plus jeunes sont plus à même d'intégrer beaucoup plus facilement ces notions très complexes d'accord alors quelle est-ce qui est proposée par Pauline le site proposé par Pauline et puis il y a Gwendoline aussi qui nous propose d'autres ressources sur le fil le fil chat c'est topophile.net ben voilà merci à Pauline alors ensuite on a un peu on a plusieurs questions alors encore peut-être une ou deux questions pour pour Florent notamment alors espèces on les on les on les on les on les on les rapidement espèces sauvages espèces domestiques est-ce qu'il peut y avoir des cohabitations est-ce que c'est un problème ou pas dans un écoquartier ou dans une ZAC par exemple ou même ailleurs dans la ville et puis une autre proposition question ne faudrait-il pas réfléchir à garder des milieux de vie des espèces pendant la phase de construction des projets urbains oui comment comment vous faites parce que finalement Florent c'est le 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 paysage que vous nous avez dressé il est un peu enfin il interroge en tout cas c'est c'est complexe c'est pas simple et vous avez plutôt mis l'accent sur les difficultés mais bon j'imagine qu'il y a aussi des résultats positifs oui oui tout à fait alors je pense d'ailleurs que tous les résultats sont positifs c'est à dire que si résultat il y a tous les résultats sont positifs clairement personne ne sait encore véritablement comment faire il n'y a pas de recette de recette absolue c'est vrai que je me suis permis de présenter quelques exemples qui illustrent un petit peu enfin voilà qui sont relativement symptomatiques de d'autres manières de de pratiquer effectivement pour répondre à la deuxième question il y a une nécessité d'envisager le projet urbain c'est ce que je disais tout à l'heure dans un temps plus long il est vrai que encore actuellement on pense pouvoir transposer véritablement les milieux des espèces existants dans le projet même sans être écologue je pense que on peut se dire que potentiellement il y a peu de chances pour que ça marche notamment il y a quand on parle de milieux naturels on peut parler de l'âge des milieux naturels une prairie elle peut être jeune mature âgée c'est encore plus facile quand on parle d'un boisement il y a une grosse différence d'un point de vue biologique entre un boisement jeune à fourrer et puis un boisement mature voire très âgé comme on peut voir dans les grandes futais avec des très vieux arbres etc. qui sont réputés extrêmement riches en termes de biodiversité évidemment que dans le projet urbain on aura des facilités pour reproduire du boisement jeune par contre il faudra certainement accepter d'être dans l'incapacité de reproduire un boisement âgé ça c'est un positionnement qui est important je ne sais pas si je réponds bien à la question mais effectivement l'illusion que nous pouvons compenser toutes les pertes de milieux naturels elle est forcément fausse dans certains cas c'est plus ou moins évident faire un milieu aquatique pour les amphibiens c'est plus facile que restaurer un milieu naturel très ancien comme un boisement ce qui est quasiment impossible voire de mon point de vue impossible et sur la première question sur la cohabitation entre espèces domestiques et espèces sauvages honnêtement j'ai assez peu d'avis sur la question mon prisme ce sont les espèces sauvages je pense que les espèces domestiques vu qu'elles sont domestiques bah voilà elles continueront d'exister quoi qu'il se passe je ne suis pas très inquiet pour ce compartiment moi mon sujet c'est de savoir effectivement comment des espèces sauvages existent en ville comment on les installe d'accord alors on a une question et peut-être que Grégoire ou Gwendoline souhaitent aussi intervenir et donc vous n'hésitez pas mais il y a une question de Florian Bremeau qui est plus spécifiquement pour Grégoire est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif de la période de confinement sur la biodiversité est-ce qu'on a des résultats scientifiques ou est-ce que c'est encore trop court comme délai et notamment sur les questions de gestion de la flore et de la faune qui nous intéressent particulièrement ce matin voilà Grégoire alors j'ai le seul résultat à ma connaissance c'est ce que j'ai répondu la seule publication à ce jour c'est une publication qui concerne l'adaptation des oiseaux chanteurs à cette période de silence avec un chant qui était moins puissant et plus varié que quand il y a beaucoup de trafic et beaucoup de bruit urbain et donc c'est un résultat qui est paru assez récemment j'ai mis le lien là et qui est finalement assez peu étonnant tant les oiseaux sont plastiques et adaptables et réagissent très très rapidement à toute modification toute surabondance de ressources ou un truc comme ça les oiseaux en général ont quand même une faculté d'adaptation qui est très très élevée Merci Arthur Lavarène de l'équipe de protection des oiseaux vous propose sur le chat de la documentation sur la conciliation de la biodiversité avec les chantiers donc dans la phase chantier ce qui est aussi un enjeu et sur d'autres sujets qui lient urbanisme bâti et biodiv donc qui met le lien et on a aussi des liens qui sont proposés par Gwendoline Grandin est-ce que peut-être Florent Hiver dans les cas où ça où ça fonctionne et où on a sur certains morceaux de villes de quartiers de zones denses plus de faunes qui se voient plus d'insectes plus d'oiseaux plus de est-ce que vous avez des éléments sur la façon dont les habitants ou dont les gens réagissent c'est peut-être aussi une question pour Grégoire est-ce qu'on voit des changements de comportement dans les des habitants et est-ce que ça joue en fait est-ce que ça peut être aussi un élément qui va peser dans le sens d'une meilleure prise en compte de la protection des espèces est-ce que vous sentez aussi que du côté des peut-être des élus qui sont maîtres d'ouvrage des projets il y a ce souci de laisser plus de place à la faune indépendamment des aspects réglementaires ou en s'appuyant sur les aspects réglementaires alors j'ai pas d'avis professionnel mais plutôt un avis personnel là-dessus c'est qu'il me semble que oui ça progresse dans le bon sens ne serait-ce que parce qu'au cours des dix dernières années là on a vu l'acceptation et la réaction des citadins à l'arrêt des herbicides on avait encore beaucoup de réactions un petit peu violentes il y a un peu plus de cinq ans avec des gens qui disaient que ça faisait sale les pieds d'arbre et puis maintenant on a une appropriation dans la plupart des quartiers de Paris même les quartiers les plus traditionnalistes de l'ouest de Paris à avoir comme ça des sénesons des piqueries des plantes fleuries jaunes mais pas spécialement des moutardes pas spécialement esthétiques et finalement il y a une bonne acceptation un peu partout de ça donc il me semble que ça va dans le bon sens mais peut-être peut-être que Florent puisqu'on parlait aussi des décideurs tu as plus d'expérience là-dessus sur l'évolution des mentalités ou de la réception des décideurs à ce genre de... Ouais alors notamment sur ce que je peux dire c'est que ce qu'on constate c'est un refus de la part des citoyens de plus en plus fort de la destruction de la destruction des espaces naturels et je dis ça vraiment pour la ville dense pour... quand on parle de friches par exemple les friches urbaines qui sont notamment en petite couronne francilienne souvent des milieux un peu durs socialement c'est-à-dire que les milieux naturels sont souvent squattés quand même il faut le dire il y a toujours des occupations un peu un peu curieuses malgré tout ce qu'on constate c'est que les habitants acceptent de moins en moins la destruction quand bien même les élus leur opposent des... voilà des idées de logement de développement nécessaire etc. même pour les habitats naturels peut voire même pas pratiquer du tout par les gens c'est-à-dire mais simplement parce qu'ils existent on constate que ça prend une place de plus en plus importante pour les habitants ça c'est un premier point le deuxième point ce qu'on peut voir c'est comment certains élus ont intégré ces questions de biodiversité dans leur programme notamment lors des dernières élections municipales ça signifie évidemment que le poids de l'enjeu biodiversité par rapport aux autres enjeux a évolué voilà une réponse un peu généraliste mais enfin j'ai trouvé ça assez flagrant lors des dernières municipales d'accord on a d'autres questions par exemple alors une question sur les moyens ou les grands mammifères c'est vrai que dans vos exemples c'est ce qu'on trouve vous avez parlé d'insectes vous avez parlé d'oiseaux vous avez parlé de petits mammifères donc il y a une question sur est-ce qu'il est possible de favoriser est-ce qu'il est souhaitable on pourrait ajouter ça c'est moi qui rajoute de favoriser le retour de moyens ou de grands mammifères en zone urbaine ou périurbaine où la place des ressources disponibles sont-elles définitivement trop faibles ou est-ce qu'il y a trop de tensions ou de conflits est-ce que ça vous semble possible est-ce qu'il y a peut-être des villes ailleurs dans le monde qui s'engage dans ce type d'orientation alors effectivement c'est difficile de faire du pronostic comme le disait Florent tout à l'heure il y a plein de choses sur lesquelles on est strictement en incapacité de faire un quelconque pronostic simplement parce que l'incertitude elle est trop grande mais néanmoins on peut s'inspirer de ce qui se fait pas très très loin d'ici le renard dans Londres c'est absolument frappant il suffit d'aller à Londres et de se balader le soir à tomber de la nuit pour voir des renards être complètement finalement les chats errants ça disparaît parce que les chats restent de plus en plus à l'intérieur on a une relation qui évolue avec les animaux domestiques et bien les chats restent de plus à l'intérieur et le renard il trouve suffisamment de ressources alimentaires en ville pour se développer ce reserve qu'on le laisse tranquille donc c'est un mammifère de taille moyenne clairement il n'y a aucun problème après c'est un mammifère omnivore en ce qui concerne les mammifères de plus grande taille herbivore il me semble qu'il n'y a tout simplement pas les ressources donc ça va se limiter à Boulogne et Vincennes sous réserve qu'ils puissent rejoindre ces zones avec une forte biomasse végétale ce qui n'est pas le cas pour l'instant je ne sais pas oui Florent je ne sais pas dans cette question oui éventuellement juste pour compléter quand on parle de biodiversité en milieu urbain honnêtement moi je pense que le plus important c'est la fraction invisible toute petite donc voilà il est vrai que les grands mammifères c'est de mon point de vue une préoccupation comment dire un peu un peu secondaire c'est vrai que ça serait il y a un côté il y a un côté marrant de voir des chevreuils en ville mais Grégoire il a bien dit c'est à dire que de toute façon la ressource est faible mais je pense que quand on parle de milieu naturel urbain il faut vraiment penser à tous ces insectes cette faune du sol totalement invisible voire même inconnue pour nous c'est à dire que nous en tant qu'écologue praticien malheureusement on manque de compétences sur tout un tas de groupes certainement extrêmement indicateurs sur la qualité des milieux leur gestion etc je pense que c'est plus sur ces sujets là qu'il faut se concentrer et accepter de fait que quand on parle de biodiversité il y ait tout un pan invisible je précise juste un point c'est que quand on parle des mammifères notamment il y a un point que je rappelle souvent quand on fait des ateliers de travail milieu urbain c'est que il y a une différence entre ce qui se passe le jour et ce qui se passe la nuit beaucoup d'espèces se déplacent la nuit et donc on peut tout à fait penser la ville pour l'homme certes pour les espèces qui l'accompagnent également et également la penser à deux temps différents et notamment en ce qui concerne les grands mammifères clairement toutes les quelques mentions de chevreuil en ville etc c'est souvent c'est souvent nocturne la rencontre avec le hérisson elle est souvent nocturne la rencontre avec le renard elle est elle est souvent nocturne voilà et ça je trouve ça intéressant parce que ça laisse un petit peu de place donc là c'est pas en surface mais c'est dans le temps ça laisse un petit peu de place pour la faune la nuit la faune c'est le seul moment où elle est un peu tranquille oui tout à fait évidemment c'est absolument absolument essentiel alors on a on va et on va bientôt clore puisqu'il est 10h30 on est encore près de 100 autour de nos écrans donc voilà encore une fois ça montre l'intérêt du sujet très rapidement bon évoquer le lien entre ondes et biodiversité urbaine bon ça je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus il y avait une question qui est posée là-dessus mais c'est une question assez spécialisée on va dire et puis encore des ressources qui sont proposées par exemple par Nicolas Laruel sur l'école Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois avec des exemples intéressants de maintien d'une partie de friche enherbée dans le cadre d'un projet de construction donc finalement ce dont on se rend compte c'est qu'il y a aussi beaucoup d'exemples inspirants intéressants qui peuvent aussi sans doute être visités et du coup c'est peut-être ma dernière question je vous propose d'y répondre brièvement tous les trois si vous le souhaitez mais c'est un peu une manière de vous redonner le micro pour le mot de la fin moi j'avais envie de vous dire peut-être est-ce que Florent est-ce que vous avez un exemple de projet qui vous tient particulièrement à cœur ou vous avez l'impression que là il y a eu en quelque sorte une réussite et qui pourrait peut-être être visité notamment en Ile-de-France voilà et Grégoire et Gwendoline est-ce que vous de votre côté vous avez aussi peut-être des lieux auxquels vous êtes attachés et qui pourraient en fait être des bons exemples de cette meilleure prise en compte de la faune en milieu urbain aujourd'hui c'est pas un piège non non mais j'ai en train de réfléchir moi j'aime bien la ZAC des DOC à Saint-Ouen oui en bord de Seine alors après c'est pareil le projet ultime parfait il n'existe pas évidemment j'aime bien cet endroit là comment ça s'appelle la ZAC Bois-Badeau à Bretigny-sur-Orge alors là c'est plus loin testalise un petit peu tous les enjeux c'est-à-dire que là il y a il y a encore de l'existant alors cet endroit est très intéressant c'est très didactique parce que il y a encore de l'existant il y a des parties en construction il y a des parties déjà livrées il y a un grand parc qui accueille des mesures de réduction et de compensation pour la faune je trouve que c'est un beau laboratoire sur lequel j'ai emmené j'ai fait quelques visites professionnelles justement pour montrer un peu tous les tous les traits d'un projet urbain de l'amont vers l'aval voilà ce à quoi je pense dans l'immédiat merci Florent Grégoire Gwendoline vous vous êtes aussi juste un petit mot pour que pour que les gens qui participent ils ne soient pas simplement poseurs des questions mais éventuellement ils commencent à regarder à trouver eux-mêmes les réponses et qu'ils fassent du spi-poll donc le spi-poll j'en dis pas plus spi-po-2l qu'ils aillent voir sur internet et qu'ils se mettent à faire du spi-poll c'est super bien en ville et on peut vraiment faire ça du 1er janvier au 31 d'ensemble en ville parce que justement en ville on a tout le temps des composés jaunes en fleurs vas-y Guendo super et moi comme exemple alors que j'aime bien je le cite souvent c'est à Bonnel c'est un petit village de moins de 2000 habitants dans le sud des Yvelines et du coup ça ne porte pas sur vraiment un projet d'aménagement mais sur un non-projet d'aménagement c'est-à-dire qu'il y avait une zone humide qui devait accueillir un golfe et qui aurait dû demander en fait de faire des travaux de défrichement et d'assèchement de ces milieux et la collectivité a préféré préserver cet espace de nature existant et du coup j'aime bien ce projet parce que c'est un beau symbole d'aménager en prenant en compte la biodiversité c'est bien mais essayer de la protéger de protéger l'existant c'est encore mieux quoi de nous rappeler ça c'est certain aussi comme le disait Florent Hiver penser aux continuités et aux déplacements de la faune qui effectivement n'est pas immobile sur une parcelle alors on a d'autres questions on va on va clore ce webinaire puisqu'il est maintenant 10h35 alors je précise que ce webinaire est enregistré que vous le trouverez sur le site à la fois sur le site de l'Institut Paris Région et sur le site qui est lié de l'ARB de l'Agence régionale de la biodiversité qu'on vous proposera un certain nombre de ressources complémentaires qui seront mises sur le site ou qui pourront vous être vous être envoyés alors quelqu'un qui demande c'est Spipol qu'on dit S-P-I Grégoire le programme c'est S-P-I-P-O-2-L c'est ça ? je viens de répondre à la personne d'accord super et d'autre part les quelques images qui vous ont été projetées les powerpoints seront mis aussi en ligne donc je remercie vraiment vivement les trois intervenants Gwendoline Grandin Grégoire Loïs et Florent Hiver merci beaucoup à vous merci à vous tous on est encore 90 à ce moment donc voilà on n'a pas du tout clôt le débat il y aura des continuités du débat qui seront organisées prochainement donc à suivre sur le site de l'Institut Paris Région et sur le site de l'ARB merci beaucoup à tous et très bonne journée au revoir au revoir Merci.